La rédaction d'Aulnay Libre est en reportage à Mandeville, en Normandie, juste à côté de Caen. Donc Mandeville ce sont 10 000 habitants, Caen c'est à peu près 110 000 habitants, donc les deux villes se touchent, et l'agglomération cannaise représente environ 200 000 habitants. Alors pourquoi sommes-nous à Mandeville ? Et bien parce que le CSL Aulnay, notre club de football, va rencontrer au 7ème tour de la Coupe de France, et bien l'équipe de Mandeville qui évolue en CFA2. Donc nous profitons de l'occasion d'un petit séjour pour vous montrer quelques images, vidéos de Mandeville, donc avec une zone pavillonnaire assez étendue. Donc là on est relativement tranquille au niveau du PLU. La maire de la ville semble disposée à laisser vivre en paix. des personnes qui vivent dans la zone pavillonnaire. Elle est située de façon assez cohérente entre les grands axes. Donc là-bas dans le fond, vous vous apercevez relativement loin des bâtiments plus densifiés qui sont situés à Caen. Donc les grands axes qui rejoignent la nationale et un petit peu plus loin, ce qu'on appelle le viaduc de Cadix. On distingue au fond avec de la circulation. Donc le viaduc qui surplombe la zone portuaire. Donc là, on voit encore les pavillons au milieu. Et si on va sur la droite, on se densifie aussi. Donc là, vous apercevez sur le fond les anciens hauts fourneaux de Mandeville. Qui sont fermés depuis un moment et qui symbolisent d'une certaine façon la perte de la puissance industrielle de la France. Donc juste située à côté de l'autoroute A13. Donc vous avez un espace boisé. Et puis des constructions un peu plus denses. Plus on s'éloigne de la zone pavillonnaire en fait. avec l'église, juste là. Et juste sur la droite, vous voyez, donc un quartier qui a été totalement rénové. Donc d'une certaine façon qui suit un peu le plan de rénovation urbaine d'Aulnay-sous-Bois, bon, dans une ampleur moindre. Et on a densifié donc les grands axes. Donc avec des bâtiments, là, je fais un zoom sur les bâtiments les plus récents qui sont tout neufs, en BBC, évidemment. Alors évidemment, tout le monde à Aulnay-sous-Bois, on dit souvent, oui, regardez, ce sont des bâtiments BBC, donc bâtiments basse consommation. Et bon, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est juste la norme. Donc, voilà. Je vais revenir juste sur la zone pavillonnaire. Une zone pavillonnaire toute calme. Bien tranquille. Où les habitants peuvent vivre, on va dire, en paix. Je vais revenir juste sur la zone pavillonnaire. Je vais revenir juste sur la zone pavillonnaire. Je vais revenir juste sur la zone pavillonnaire. Sous-titrage ST' 501